Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, un demi-siècle étalé sur 190 pages, Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière honoraire, raconte dans son dernier ouvrage 50 années de compagnonnage avec le président Alassane Ouattara, les détails dans cette édition. Ensuite, direction Sawa, à 352 km d'Abidjan, village qui, pour pérenniser la vente de caoutchouc, lance un appel à l'amélioration de ses infrastructures routières. Et en fin d'édition, retour sur la 29e édition de l'ANP Academy qui a fait la part belle à la propriété intellectuelle. Objectif, former les acteurs des médias ivoiriens à mieux vulgariser ce concept. Un demi-siècle de communion, meublée de tourmentes, de persécutions, d'intimité, au-delà de l'aspect politique, mais à la fin couronnée de joie. Un parcours qu'Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière honoraire, ou tantille chérie pour le président Alassane Ouattara, a relaté dans son dernier ouvrage, intitulé « Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage ». Je peux affirmer en toute sérénité que j'ai eu raison de vous accompagner, de croire en votre grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Après ce long combat et les drames reçus ensemble et vécus ensemble, ce livre, pour moi, permet aux Ivoiriens de mieux connaître l'homme qui gouverne notre pays. 190 pages dans lesquelles on retrouve de nombreux témoignages, y compris celui de l'épouse de celui qu'Henriette Dagri Diabaté considère comme son mentor politique. À titre personnel, je voudrais te remercier pour ton affection et ton engagement aux côtés d'Alassane. Avec une force et une détermination admirables, tu as grandement contribué à la réalisation de sa vision et de ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Merci aussi d'être resté inconditionnellement dans les moments les plus difficiles que Candia a évoqués tout à l'heure. Cela témoigne de la grandeur de ton cœur et de la solidité de tes convictions. Merci pour ta fidélité et ton dévouement. Et nous t'aimons très très fort, ma chère Tanty. Historienne de carrière, Henriette Dagri Diabaté compte de multiples cordes à son arc, au-delà de son engagement politique. On lui doit notamment le Massa, marché des arts et du spectacle africain. Celle que l'on surnomme la mémé nationale a notamment été la première femme ministre d'État et première femme présidente d'institutions en Côte d'Ivoire. Comment déterminer si une information est véridique ? Une question autour de laquelle se sont articulés 5 jours de formation. Un apprentissage en vue de renforcer les capacités des formateurs, des bénévoles, de l'EMI en éducation aux médias et à l'information. Ce projet des infos jeunesse, qui aujourd'hui est soutenu par le bureau UNESCO également, mais également par l'ambassade de France et le ministère de la Jeunesse, portera certainement ses fruits et permettra à tout Ivoirien, à tout Camerounais, à tout Africain de pouvoir maîtriser l'information, de savoir décider ce qui est vrai de ce qui est faux, mais surtout de pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à la démocratie de notre pays. C'est une thématique très importante pour notre pays, comme je l'ai indiqué. Nous sommes à la veille des élections d'envergure nationale. Il est important de soutenir ce genre d'initiatives qui vont permettre de renforcer un peu la lutte au niveau de notre jeunesse. 200 jeunes ont été formés sur ce qui contribue à la lutte contre la désinformation et les discours de haine sur les réseaux sociaux. C'est un projet qui nous permettra de pouvoir véritablement lutter contre la désinformation en permettant à des jeunes de pouvoir apprendre de ce que c'est que l'éducation au média et à l'information. Parce que l'une des solutions pour pouvoir lutter efficacement contre les désordres informationnels est de pouvoir éduquer les jeunes, éduquer les populations et tout le monde sur les questions d'éducation au média et à l'information. Le projet Desinfox Jeunesse, financé par Canal France, international à hauteur de 300 000 euros sur une période de deux ans, concerne cinq pays à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Burundi. Un reprofilage de la route en vue d'acheminer leur caoutchouc. C'est le vœu de la population de Saoua dans la sous-préfecture de Lobakuya. Un souhait qu'ils ont exprimé à travers l'Association des jeunes agricoles modernes et véhicoles de Côte d'Ivoire. C'est tout le monde, nous allons nous battre pour que ce soit plus de difficulté pour les habitants de Saoua. Une double célébration qui a aussi été le lieu d'une pensée à l'endroit des veuves et des orphelins du village, à qui des vivres et non-vivres ont été remis pour leur permettre de passer une bonne fête de Tabaski. Deux béliers ont été offerts à l'imam du village et les délégués des villages, quant à eux, ont reçu des lots d'équipements complets, des V.A. et des diplômes d'honneur. Un tournoi de football, hommes et femmes, a marqué la fin de la cérémonie dans une ambiance de carnaval au son de la fanfare et du défilé des majorettes. Une croissance de plus de 6% en 2023, des prévisions de produits intérieurs bruts de 101,7 milliards de dollars à l'horizon 2026, selon le FMI. Les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire semblent optimistes. Des performances saluées par l'Union européenne à l'occasion de la réunion du comité de pilotage du plan national de développement 2021-2025 à la primature, en présence du Premier ministre. Nous avons identifié certains éléments à renforcer, que ce soit dans le domaine des infrastructures industrielles, que ce soit dans le domaine du capital humain, de la compétitivité de l'économie. Évidemment, nous avons bien reconnu les différents progrès déjà réalisés par la Côte d'Ivoire, mais disons pour aller encore plus vers une croissance inclusive et aussi qui soit très créatrice d'emplois, nous avons débattu de plusieurs sujets avec M. le Premier ministre et ses ministres, dont évidemment aussi la question du changement climatique qui impacte aussi l'économie ivoirienne. Lors de cette réunion, le bilan du PND 2021-2025 a été présenté et discuté. Ce bilan a permis de mettre en lumière les progrès réalisés, ainsi que les défis à surmonter pour atteindre les objectifs fixés. Au sortir de cette rencontre, qui a été une rencontre, à mon sens, un peu bilan sur la mise en œuvre du PND 2021-2025 pendant ses trois premières années, on peut retenir que la Côte d'Ivoire a fait du grand pas. Alors que nous sommes encore à deux ans, on n'a pas à intégrer l'année 2024 et l'année 2023. Donc c'est un soutien fort que nous apprécions, avec des résultats forts aussi bien sur la croissance que le revenu par habitant. Le Premier ministre a pour sa part réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes nécessaires pour atteindre les objectifs du PND 2021-2025. Il a également remercié les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, pour leur soutien et leur précieux conseil. Cette réunion souligne l'engagement du gouvernement ivoirien à poursuivre les réformes nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable, tout en tenant compte des conseils et recommandations des partenaires internationaux. Faire comprendre au plus grand nombre le concept de propriété intellectuelle, c'est tout l'objectif de l'Autorité nationale de la presse. L'ANP qui, pour ce faire, a initié une masterclass en collaboration avec l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Cette activité s'inscrite dans un cadre global de notre plan d'action qui consiste à sensibiliser tous les Ivoiriens sur l'importance de la propriété intellectuelle. Comme vous avez dû le constater, la propriété intellectuelle, c'est le levier du développement à travers l'innovation qu'elle impulse. Donc il était important pour l'OIPI de mettre les journalistes au cœur de son dispositif de sensibilisation. La Côte d'Ivoire, grâce à un travail acharné, a réussi à protéger trois de ses produits que sont le pagne-baoulé, le café de Mans et plus précisément l'attiquet des lagunes. Selon le plan stratégique 2021-2025, dont s'est doté l'OAPI, il s'agira d'arriver à labelliser un produit par région. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada